Et qui dit lundi, dit Amélie Saillet. Bonjour Amélie ! Et bonjour ! Les bonnes adresses d'Amélie, aujourd'hui nous sommes au 25 Quai François Mitterrand à Nantes, Belize, le coffee shop aux accents très british qui va ravir nos papilles. Exactement, alors Belize, c'est une création de Marion. Il y a deux ans et demi, en fait, elle a eu un parcours hôtelier à Londres et de cette expérience, elle en a attiré pas mal d'enseignements et elle a travaillé donc dans un coffee shop. Du coup, elle s'est dit à mon retour en France, je crée moi aussi un coffee shop à la manière anglaise, un peu comme si on était à la maison, en fait, finalement. Un lieu cocooning, accessible, donc 100% british. Ouais, donc c'est un peu du plagiat, non ? Non, je plaisante, je plaisante. Alors si on parle de lieu accessible, on imagine qu'on peut y manger à n'importe quel moment, Amélie. Alors c'est bien ça, alors en fait, vous allez y aller du petit-déj au brunch, au déjeuner, au goûter. C'est un esprit vraiment à la cool. Imaginez des gros fauteuils, des grosses tables de banquets, des petites tables, des petits fauteuils. De la vaisselle dépareillée, plein de tableaux au mur, bref, de quoi vous sentir bien. Et on a bien en tête le côté so british, donc le petit-déjeuner qu'on imagine. Très chargé, quoi. Oh, chargé, on va dire varié. Varié, c'est mieux que chargé, c'est vrai que ça se vend mieux. Riche, peut-être. Riche. En effet, les croissants aux oeufs brouillés, les gris cheese, les scones. Alors ça, c'est servi entre 10h01 et 11h29. Ils sont un peu marrants chez Billy's. Au niveau du déjeuner, midi une, 13h59. Ah oui, c'est très, très, on dirait un conducteur sur France-le-Loire-Océan. Et ma partie préférée, je vous ai ramé une petite assiette, vous le partagerez après sur le plateau. C'est magnifique. Alors on a quoi, il y a du cake glacé, il y a du muffin, il y a quelque chose à la pistache. Des cookies. Il y a du beurre de cacahuète là-dedans ? Une sorte de bread millionnaire avec du caramel au beurre salé, des cacahuètes. C'est quoi, c'est une brioche toute gonflée là ? Déroulée à la cannelle. Bref, je pense que vous allez pouvoir vous régaler. Maintenant, c'est donc au tour du brunch, accessible lui aussi je suppose Amélie. En fait, l'avantage, c'est que tout est à la carte. Il n'y a pas de gros menus, donc tout le monde y va en fonction de ses envies, en fonction de sa faim, en fonction de son budget aussi. Ah oui, d'accord. Et puis après, on a aussi des partenaires locaux. On a les yeux de Biodivate, les fruits et légumes de Talensac, le fromage de chez Bayvert. Bref, on en passe, on adore le côté local également. C'est un peu comme si vous étiez en direct de chez vous et de votre jardin. D'ailleurs, côté événementiel, n'hésitez pas à faire des petits shootings photos, à venir exposer tout ça. Il y a des événements chaque mois dans cette adresse. Exactement, donc en face de la Loire, entre le Pointe-de-Bretagne et le Pays de Justice pour les Nantais. Et en effet, sur son Instagram, elle mettra l'intégralité des événements. D'accord, tous les événements, on a les photos des plats pour nous donner... Tout, pour vous donner envie, évidemment. Ok. Rendez-vous lundi prochain, Amélie. Ça y est, donc pour les bonnes adresses d'Amélie sur France Bleu Loire Océan. Merci beaucoup. 8h11, l'invité de 8h15, Jean-Jacques Haut.